Parlez-nous un peu de ce parcours-là, de vie que vous avez en premier. Tout a commencé en plus en littérature. Dans mon cas, j'ai écrit un roman qui a été publié en 2005. Après ça, le roman est adapté au théâtre par Claude Poisson en 2007, une tournée en 2009. C'est devenu une sorte de carte de visite qui m'a ouvert plein de portes. Donc, écriture pour le cinéma, poèmes, nouvelles. J'ai vraiment un peu ratissé assez large dans les formes d'écriture. Puis, à un moment donné, est arrivée l'opportunité d'écrire des paroles de chansons. Ça fait deux ou trois ans que j'ai commencé à faire ça de manière plus sérieuse. Puis, j'ai collaboré avec différents artistes. J'ai découvert un plaisir à mettre ma créativité au service de l'univers, des autres aussi. Il y a quelque chose de pour moi là-dedans que je trouve le fun. Ça me fait aller dans des registres poétiques différents du mien. Vous faites votre parcours. Vous avez fait de la scénarisation. Vous avez fait de la photographie d'art. Vous avez trempé aussi dans la musique. Qu'est-ce que vous préférez là-dedans? Bien, finalement, je réalise que ça ne fait pas très longtemps que je me suis avoué ça moi-même, que je suis plus vraiment un écrivain, un parolier. On va tout mettre ça en dessous du chapeau auteur, disons. Je suis un auteur avant tout. Je pense que la photo, c'était une exploration. La musique, la guitare, faire de la scène, c'était des explorations, je pense. Mais je me suis toujours rendu compte que là où j'avais ma force et ma place, c'était plus dans l'univers des mots. Justement, cet univers des mots, comment trouvez-vous l'inspiration? Différent à chaque fois. C'est sûr que quand je fais un travail de parolier, l'inspiration se trouve dans le contact avec l'artiste avec qui je collabore. Des fois, je pense que j'essaie d'amener l'artiste à découvrir c'est quoi qu'il y a à dire. Parce que je vais l'aider à le dire. Mais des fois, il y a des artistes qui n'ont pas nécessairement conscience, encore, même quand c'est des artistes établis, de tout ce qu'ils ont envie de porter comme message. Puis pour moi, peut-être parce que je suis un littéraire, mais une chanson, ça sert à porter des paroles. C'est ma vision littéraire. C'est comme la musique devient l'écrin, puis le bijou, c'est les paroles. Pour moi, j'ai besoin de le faire selon cet angle-là, puis d'amener les artistes avec qui je collabore dans cette vision-là un petit peu. Puis après ça, ils se rendent compte, je pense, qu'ils ont beaucoup plus de plaisir sur scène à revendiquer des paroles qui ont été travaillées puis réfléchies longtemps d'avance. Ça fait que c'est un peu mon rôle, je pense, d'être un accoucheur de paroles un peu. Parlons-en de ce rôle d'accoucheur. Vous avez travaillé pour écrire des paroles pour Alex Nevsky et aussi Dumas. Parlez-nous de comment ça se passe ici, ce processus de création-là. Bien, le processus de création, c'est différent, vraiment différent selon l'artiste avec qui je collabore. Avec Dumas, c'était pour son dernier disque Nos idéaux, un processus qui a duré plus qu'un an. On s'est rencontrés souvent, on a passé quelques jours à différents moments ensemble. On était toujours en correspondance. On a bâti un univers thématique, un univers de mots, une correspondance poétique. On a eu des discussions sur les thématiques, les choses qui le préoccupaient. On avait envie de créer quelque chose qui allait être le Dumas le plus personnel depuis le cours des jours. Je pense qu'il était un peu son album emblématique. On avait envie d'aller rechercher aussi ce public nostalgique du cours des jours, aller chercher quelque chose qui allait être représentatif de sa vie aujourd'hui, comme père de famille, comme gars qui a 37, 38 ans aujourd'hui. Donc, être dans quelque chose qui le représente bien. Ça fait que c'était vraiment un long processus, un long travail. Puis Dumas fonctionne avec… Il crée des mélodies, c'est un mélodiste incroyable. Ça fait qu'il crée des chansons et des maquettes super encrocheuses déjà. Ça fait qu'on avait déjà une matière de base incroyable. Ça fait que c'est à partir de ces chansons, de ces maquettes-là qu'on a travaillées. Justement, vous donnez des ateliers. Je pense que c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. J'aimerais savoir, aujourd'hui, vous êtes dans une classe de troisième secondaire. Parlez-nous du projet qui vous amène dans cette classe-là, justement. Bien oui, donc je suis en fin de parcours ici pour le projet Notre fleuve chantée. Un projet qui se passe à l'échelle de la province, avec dix écoles à travers la province, dix classes différentes, qui sont jumelées chacune avec un artiste différent. On parle pour l'école ici, à Mont-Joli, de Patrice Michaud. À Mkoui, ils sont avec Marie-Pierre Arthur. Dans le projet, on a, entre autres, Elisapie-Isaac, Alex Nevsky, Sarah Toga, Antoine Corriveau. Plein d'artistes incroyables qui ont accepté de participer au projet, qui sont jumelées avec des classes. Et donc, quand j'arrive dans une classe, on veut écrire un texte de chanson sur le fleuve, Saint-Laurent, avec la thématique du fleuve, pour l'artiste jumelé, parce qu'on sait pour qui on écrit. Donc, c'est un peu une immersion dans le travail du parolier. J'essaie d'amener les élèves à prendre conscience de c'est quoi écrire des paroles de chanson, de comment, quelle chanson on a envie d'écrire, quel type de chanson pourrait bien convenir à l'artiste avec qui on y jumelé. Donc, c'est tout ce travail-là. Puis, on est aussi en association avec la Fondation David Suzuki. Donc, il y a eu la visite préalable de Louis Zéno-Hétier, qui travaille à la Fondation David Suzuki, pour venir parler du fleuve Saint-Laurent, puis donc, il y a un côté plus scientifique et éducatif au projet. Le tout va donner un disque qui va paraître au printemps 2019, un disque qui va s'intituler « Notre fleuve chantée », qui va être lancé à Québec. Gros lancement, tous les élèves à éviter. On va faire un gros lancement à Québec avec les médias, avec les artistes sur place. Puis, le disque va être lancé dans l'espace public. On va faire une campagne de promotion avec une maison de disques et tout. Et les revenus générés par les ventes vont servir à adopter un beluga auprès du GREM, le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Donc, c'est toute cette idée d'avoir un processus créatif dans l'école et de redonner à la nature par ce processus de collaboration-là. Ah! Wow! Quel beau projet! Je pense que c'est la deuxième édition, je crois. Première édition, en effet, c'était « Nos forêts chantées ». Donc, c'était la même idée, mais sur la forêt, avec d'autres écoles, avec d'autres artistes, pour une cause différente. Donc, les revenus servaient à planter des arbres. Wow! Quelles sont les étapes, justement, par lesquelles les élèves vont passer un peu au niveau du processus de création? Première rencontre avec les élèves, c'est une tempête d'idées. On lance des idées, on est dans un brainstorm collectif, on est à la recherche d'angles, de façons d'aborder la thématique du fleuve, parce qu'on peut s'imaginer parler dix fois du fleuve, il faut le faire de manière différente, il faut trouver des manières originales d'en parler, des choses qui les touchent aussi. On va découvrir aussi ensemble l'artiste avec qui les élèves sont jumelés, fait qu'on va découvrir son univers, on va essayer de nommer, de comprendre son univers poétique, de comprendre dans quel registre, dans quel espace poétique on se trouve, quel genre de chanson on peut écrire à partir de là. Deuxième rencontre, on écrit. Donc, avec des exercices à contrainte, j'essaie de diriger les élèves à apprivoiser la forme chanson, tranquillement, mais générer du contenu autour de notre thématique, puis tranquillement leur transmettre quelques notions de base, comme les rimes, les piétages, différents éléments qui appartiennent à l'univers de la chanson, donc il y a un point de vue éducatif de ce côté-là. Puis les élèves apprennent un petit peu, je pense qu'ils ne sont pas tous habitués d'écrire dans un contexte créatif. À l'école, des fois, ça peut être vraiment avec beaucoup de contraintes, contexte scolaire, fait que je pense qu'il y a un apprivoisement de leur part. Puis dans une troisième rencontre, là, je présente une première ébauche du texte. Donc, moi, sur la base de tout ce qu'ils ont créé, je me donne quelques jours pour écrire, une première ébauche de texte de chanson qui respecte notre intention commune et qui s'inspire des passages qu'ils ont écrits. Puis on se penche sur ce texte-là ensemble. On essaie de l'améliorer, de se poser les bonnes questions, de trouver des solutions aux problèmes. Puis on se quitte ensuite. Je prends les recommandations des élèves si jamais je n'ai pas eu le temps de tout régler avec eux. Puis éventuellement, c'est donné à l'artiste qui va mettre ça en musique. Puis dans les prochains mois, ça se retrouve en studio avec une équipe de professionnels. Puis ça donne un disque dans quelques mois. Qui a initié ce beau projet-là? Donc, ce beau projet-là, notre fleuve chantée est initié par la Fondation Cowboys Fringants. Donc, les Cowboys Fringants, qui est un de nos groupes emblématiques au Québec, ont fondé une fondation il y a plusieurs années. La devise de la fondation, c'est la musique au service de l'environnement. Donc, vous pouvez voir comment le projet est relié. Donc, c'est une idée originale de Jérôme Duprat, le bassiste des Cowboys, qui est aussi un des membres fondateurs de la Fondation. Puis à un moment donné, il voulait un peu diversifier les activités de la Fondation. Puis il m'est arrivé avec cette idée que j'ai trouvée merveilleuse puis que j'ai décidé de travailler autour de cette idée-là pour la rendre possible. Et comment avez-vous trouvé les élèves avec lesquels vous travaillez aujourd'hui? Les élèves de Montjoli sont allumés, sont stimulés. Certains d'entre eux, je pense, ont dû dépasser certaines inhibitions. Puis c'est normal. On est dans un processus créatif en groupe. Ça n'arrive pas souvent. Sortir de leur zone de confort. Donc, oui. Ça les sort de leur zone de confort. Puis je pense que c'est une bonne affaire. Puis ils ont été bons joueurs. Ils ont joué le jeu. Puis ils se sont donné la peine. Puis ils ont pris même du temps sur leur heure de dîner. Je les sens conscients de la grandeur et de la beauté du projet. Puis oui, c'est avec les défis que ça représente. Puis je trouve ça très intéressant de voir comment ça se passe en ce moment. Donc, rappelez-nous quand est-ce va sortir ce CD-là? Donc, on espère printemps 2019. Notre fleuve chantée est disponible partout en magasin, sur les plateformes web, iTunes, Spotify et compagnie. Et pour vous, quels sont vos projets à venir? Projets à venir, différentes collaborations, d'écriture de textes, de chansons, entre autres pour le prochain Alex Nevsky. D'autres artistes aussi. Mais surtout, l'écriture de mon deuxième roman qui va bien en soi. Et ça parle de quoi? Ça parle de... comment dire? Ça parle de la peur. Je pense que la peur, c'est une chose qui est assez... Oui, puis c'est universel chez les êtres humains. Puis je pense que j'ai bâti une histoire autour de cette notion de peur, puis comment qu'on peut arriver à la transcender dans la vie. On a déjà hâte que ça sorte. Merci beaucoup, Jonathan Arnois. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Voilà.